bonjour à tous on fait la deuxième vidéo sur la série des masterclass dédié à momentum reader version ultimate on va s'intéresser aujourd'hui au à la petite barre qui a en bas cette petite barre évalue la le mouvement qui est en cours et évalue si ce mouvement est à l'heure actuelle soutenu donc vert par exemple s'il n'est absolument pas soutenu donc comme généralement c'est des mouvements ça apparaît couleur bleue s'il commence à surchauffer c'est à dire on tire très fort sur l'élastique de la tendance c'est il devient dans ce cas là jaune ou orange ça dépend votre vos yeux et il passe rouge quand il est vraiment complètement surchauffe ok il est très rare qu'on puisse maintenir du rouge très longtemps c'est à dire que quand on arrive dans du rouge tout signale contrariant et devient très intéressant ok on va commencer par le rouge parce que c'est ce qui parle le plus souvent donc le rouge c'est on est en une grosse tendance forcément pour arriver dans le rouge c'est obligé et au moment où on va trouver des signaux contrariant dans cette zone là généralement on se retourne voyez là c'est ce qu'on fait entre un signal contrariant on est rouge c'est le crash derrière ok là on était rouge et regardez c'est la fin de toute cette baisse ici on a atteint la surchauffe complète en daily voilà signal acheteur double qu'on se retourne ok là on atteint le rouge pareil signal vendeur du momentum pas de signal au niveau du prix mais on fait quand même la très belle correction et au passage pour venir chercher pile le niveau identifié ici voilà on fait la belle correction là il n'a pas identifié on n'est pas allé assez loin pour passer rouge mais vous voyez qu'on était orange 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 c'est pareil ça va marquer il faut garder que ça par exemple c'est vraiment l'illustration de ce que moi j'appellerais le surachat et la survente c'est à dire c'est un état de marché qui va nécessiter une vraie respiration à une respiration et comme d'hab la respiration elle peut être d'amplitude différente ok voyez là on baisse on baisse on baisse entre un premier signal sur le momentum deuxième signal sur le momentum qui correspond au signal acheteur on fait une correction en 3 d'accord qui permet de faire souffler complètement le mot le le caractère tendu du momentum voyez d'ailleurs on repasse vers juste derrière et on reprend la baisse là on arrive ici pareil on passe orange on avait un signal acheteur un signal acheteur on respire et on repart et c'est la même chose là on n'a pas de tendance d'accord c'est ce que vous voyez ici là c'est tout tout plat regardez le nombre de bougies hop désolé pour cette petite alerte je surveille le dax qui rentre en zone intéressante pour voir si on peut acheter éventuellement si il veut bien avoir quelques signaux pour l'instant ça tombe tout droit et c'est comme ça que j'aime bien voilà donc on parlait de cet état de la de la trend d'accord faut voir la tendance comme un élastique vous tirez dessus vous tirez dessus vous tirez dessus ou il casse et ça fait un crash d'accord ou vous relâchez et il est tout distendu ça fait les consolidations à plat ou alors il ya un petit vous savez quand il est toujours assez tendu il ya un petit retour en arrière c'est la correction et après il a assez d'élan pour repartir dans l'autre sens c'est exactement la même la même chose est donc ça comment ça s'utilise d'accord quand vous cherchez les zones de retournement parce qu'on arrive sur des extensions fibo sur ce que vous voulez ou quoi que ce soit bon ben c'est toujours intéressant à ce moment là d'avoir le rouge en face avec soi ok quand vous cherchez à rentrer dans un marché par exemple oui on va prendre ça là ça a l'air un bon exemple oui on a fait ça là ici puis là on baisse 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 la question qu'on peut se demander c'est est ce qu'on part pour faire la cave ici où est ce qu'on va possiblement repartir vers l'eau de deux choses déjà ce qu'il ya une divergence ici tac et en plus on est bleu c'est à dire que ce mouvement là est très peu tendanciel là on a la même chose ici voyez on arrive forte tendance haussière on monte à fond on redescend comme ça et en fait on voit que y'a pas de y'a pas de force dans ce mouvement ici tout ça c'est de la consolidation c'est de la correction donc le fait si vous cherchez à reprendre le sens d'une tendance le fait qu'on soit bleu ça va bien avec vous ça veut dire que le mouvement baissier qui a eu juste avant n'a pas de force d'accord inversement si vous cherchez un retournement de tendance le rouge c'est votre ami et de toute façon les retournements au moins les respirations se font quasiment tout le temps quand on est orangé voilà si je passe en h4 sur light coin par exemple vous voyez on est rouge sur la fin de la baisse ici on a une divergence un signal d'achat c'est bien pour ça que moi j'ai acheté du light coin et en plus on était dans ma case verte de zone d'intérêt pour acheter d'accord après vous voyez on fait ça qui permet largement de sécuriser son trade divergence au passage ok alors par contre si vous voulez comment dire faire de l'intraday machin et tout il faut pas forcément que ce soit rouge alors le rouge vous n'allez pas en avoir souvent d'accord c'est des états de marché assez particuliers qui durent généralement pas longtemps bon là vous voyez on a eu un tout petit rouge qui a fait la grande latéralisation on a fait tout ça de latéralisation derrière avant de repartir mais ce qui vous allez trouver le plus souvent c'est l'orange généralement bien placé c'est à dire que il y a quasiment toujours au moins un petit rebond voyons là on rentre sur la zone orangée on est censé avoir un rebond vous voyez que ce rebond n'intervient pas et paf on passe au rouge et là derrière on trouve la remontée ici ok on voit que là il n'y a plus aucune force dans le mouvement c'est vert c'est bleu bon là il n'y a pas besoin d'être devin pour voir qu'il n'a aucune force dans ce mouvement là le prix est tout plat voilà j'espère que vous avez compris ça 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 se regarde comment dire moi je le regarde c'est parce qu'il va me faire prendre ma décision ça c'est clair par contre je le regarde comme un élément favorable voilà je dis effectivement si je cherche un retournement je l'utilise surtout pour ça c'est à dire quand je cherche des retournements c'est à dire je cherche après la fin d'une grande correction comme ça ou la fin d'un grand top là ça m'intéresse après quand je vois du rouge apparaître bien sûr j'évalue la situation si on a du rouge qui apparaît sous un support ou sous une résistance et que j'ai des signaux de ce style la divergence signal d'achat bon bah j'y vais d'accord je réfléchis pas à 100 mille ans non plus mais voilà donc ça c'est l'évaluation de l'état de la tendance et c'est la bande qui est en bas voilà bonne journée à tous